C'est ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a des projets BRT. Mais également, et vous savez qu'il y a des acteurs qui connaissent, quand le travail est tombé, il y aura un rôle à jouer. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est qu'on parle de modalités mises en circulation progressive du BRT. Quand on a fait ça, c'est qu'on aime. Tout ce que vous connaissez, c'est que c'est une mesure sécuritaire. Nous les prenons dans les acteurs, pour éviter des incidents sur le corridor. Il y a beaucoup de mesures. La police centrale de Dakar, Mme la police, qui dépend du commissariat central de Dakar, qui connaît Dakar ou Gué-Diouaye, elle a pris toutes les dispositions, les effectifs, les moyens, pour assurer la sécurité du BRT et de ses dépendances, 24 heures sur 24. Tout le monde sait qu'il y a une convention entre l'étude et le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a un commissaire qui va dédié à la sécurité du BRT, pour lui donner des éléments. Donc, le commissaire, Inchallah, qui va déployer ces éléments le long du corridor. Ce sont les éléments que vous connaissez dans la sécurité du BRT, 24 heures sur 24, nous devons aller, pour qu'il n'y ait pas d'un incident. Il n'y a pas d'un incident. Mais, si le commissaire central, il n'y a pas de sécurité publique, il y a également, ce que vous savez, c'est la circulation. Il y a une circulation, il y a une commande. Il n'y a pas d'un incident, il nous a dit qu'il s'est passé dans le trajet. Et surtout, il s'est passé entre Liberté 6 et Gué-Diouaye. parce qu'il y a une signalisation, il y a un moment où il s'est passé. Il y a des éléments qui ont placé le BRT de Tambali quand il s'est passé. Avant 6 heures, après 21 heures, nous devons réguler la circulation pour qu'il n'y ait pas d'un déjeun entre le BRT et les usagers de la circulation. nous avons pris une décision avec des sapeurs-pompiers pour qu'ils s'étendent à l'arbre, dès qu'ils aient tout ce qu'ils souhaitent dans le BRT et la sécurité, nous devons leur présence 24 heures sur 24 sur les points stratégiques et des engins d'intervention. Si l'incident nous devons intervenir dans lesquels nous devons les plus décisions en relation avec Dakar Mobilité, l'étude et la sécurité avec la sécurité et la sécurité de l'arbre sur le couloir dépasser la sécurité de l'arbre et se faire de l'arbre dépasser l'arbre à faire de l'économie. On a pris également que les acteurs qui sont dans les transports qui sont dans les BRT et qui sont dans les BRT ne sont pas dans les BRT. Donc, véritablement, et par rapport à cela, la sensibilisation tremble mais va continuer. Tout le monde doit avoir les bonnes pratiques pour savoir, mais surtout qu'il faut adopter. Sénégal, si nous sommes en Sénégal, l'infrastructure est une seule donc nous devons la mettre et la mettre en place et la mettre en place avec une attitude et la mettre en place et faire ce que vous faites et que vous savez que vous ne pouvez pas faire de l'économie. Donc, dans le cas, nous voulons tous les Sénégalais et tous les Sénégalais nous soutenons parce qu'on a une BRT qui est une BRT qui est une BRT, qui est une réunion de sécurité. nous soutenons pour les réunions parce qu'on a une réunion pour ce qui est un projet que nous avons une réunion de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé !